elle s'appelait marie inès ayonga paix à son âme une jeune comédienne actrice de cinéma l'une des figures montante du cinéma 237 actuellement les parties à fleurs de l'âge aujourd'hui elle séjourne dans le pays des cabrel nandip de blesse kalaba sami miss gatchou madame copper et bien d'autres collègues un financeur blogueur parti à fleurs de l'âge aujourd'hui nous n'allons pas parler de porte-à-porter nous n'allons pas parler des loges nous n'allons pas pour parler de porte monnaie et valise magique mais selon d'autres sources d'informations on parle d'un empoisonnement là aujourd'hui je ne suis pas le premier à venir vous parler de l'information comme d'habitude parce que vous avez toujours l'habitude de me critiquer que je suis pressé j'ai pris du temps parce que notre sœur nous a quitté depuis hier matin j'ai attendu que d'autres blogueurs se manifestent comme vous avez bien entendu et selon ce qui s'est dit sur les réseaux et selon cette information parce que cette actrice a tourné dans un projet avec mon boss patrick keny kamga et selon ses enquêtes aussi paraît-il qu'il a appelé l'un des derniers réalisateurs dont le réalisateur qui était sur le projet le dernier projet avec marie et le réalisateur a fait comprendre à patrick que elle est décédé d'un empoisonnement qui date de deux ans un empoisonnement là et il explique qu'à la dernière minute marie était déjà un peu trop faible sur le plateau ça n'allait vraiment pas mais selon ce que j'ai vu sur certains postes sur la page les pages de certains blogueurs blogueuse selon ces derniers échanges les conversations qui a eu entre marie et je dirais ses détracteurs paraît-il que marie a été touchée pour une première je ne sais pas ce qu'elle avait eu parce que l'objectif comme vous pouvez lire la de ces détracteurs étaient de fait quitter marie dans le showbiz pour ne pas parler d'internet parce qu'on lit bien là quelqu'un qui écrit on ne sait pas qui donc on a raté la première fois dont tu apparaît encore sur internet donc comme la première fois ça n'a pas réussi le tout si on ne va pas te rater et voilà donc le résultat le résultat de la méchanceté le résultat de la jalousie voilà notre soeur qui part sans dire au revoir à personne ça fait très mal ça fait tellement mal chers frères et sœurs soyons très prudents restons beaucoup en prière et comme je vous ai toujours dit la prière seule ne suffit pas prions vraiment mais soyons très prudents paix à ton âme marie inès et que la tête de nos ancêtres te soit légère mais c'est ses condoléances également à la famille les inès vous savez une dame est venue ici sur les réseaux nous fait comprendre que beaucoup de familles devaient pleurer leurs proches en 2023 bon plusieurs personnes y compris moi on a insulté cette dame et tout chacun a dit ce qu'il pouvait dire mais plus le temps passe et chaque jour qui passe nous avons que des tristes nouvelles et tristes nouvelles on ne comprend vraiment pas notre milieu du showbiz mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a tellement de jaloux parce que beaucoup meurt comme vous pouvez voir là c'est vrai il y a les loges c'est vrai et à les maladies aussi c'est vrai et à ci et à ça mais n'oubliez pas aussi la jalousie et vous savez que la jalousie est pire même que le sida la jalousie tue plus que la maladie c'est que quand quelqu'un est jaloux de toi et c'est pour ça aux endroits j'ai toujours dit ah mais mes frères j'essaie que si tu as seulement l'impression que quelqu'un des jaloux ne lui donne pas l'opportunité si tu sens dans ta vie que tu avais quelqu'un qui a un peu seulement les gemmes de jalousie envers toi mets directement la proche de cette personne parce que si tu lui donnes l'opportunité la personne va te mettre dans la tombe faites très attention les amis le dur que vous voyez là aucun personne aucun africain ne veut voir son frère émerger oui le rêve de tous ces paresseux ce qu'ensemble vous restez je veux dire quoi au même niveau quand tu te démarques leur intention c'est de t'éliminer et si tu n'es pas ça si tu n'es pas prudent tu vas perdre ta vie comme ça cadeau on va venir parler des loges on va venir parler si de ça faites gaffe faites gaffe les amis c'est mauvais des hommes regardez comment une femme est belle et c'est où on comprend que la mort ne connaît pas la beauté la mort ne connaît pas la beauté et ceci je vais ajouter ça n'a rien à voir avec la mort de marie parce que vous ne venez pas coller ça après que tu as dit que marie je voulais profiter pour parler à mes jeunes soeurs parce que d'autres meurent aujourd'hui comme ça et à les longs yeux vous êtes où là acheter à vouloir acheter les sugar daddy mais vous ne savez pas comment ces sugar daddy font pour avoir de l'argent il y a des hommes qui qui n'y a savez vous comme ça là vous ne savez pas ce qu'ils mettent en vous juste parce qu'ils vous donnent des grosses sommes les 500 et 1 million vous vendez votre âme soyez sages oui il ya plein de nos jeunes ce qui meurt aujourd'hui comme ça on parle même de l'envoisonnement pour certains alors que ce sont des agents que vous prenez chez ces sorciers là qui vous et vous donne l'argent et ils prennent vos énergies d'autres sont là en vie mais elle ne servait plus à rien mieux même mourir tu es là comme ça plus rien ne marchait dans ta vie tu cherchais le mariage des années tu ne trouves jamais parce que tu as vendu ton âme des puits vous êtes seulement là vous cherchez les hommes qui ont l'argent vous cherchez seulement les gars qui vont vous donner beaucoup d'argent mais vous connaissez est ce que vous savez où cet argent là sont non d'autres comme ça c'est les discussions des gars tu peux arracher le gars de l'autre elle dit ok comme c'est comme ça c'est ce qu'on va voir elle prend aussi son virage tchac donc il ya tellement 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 des choses que vraiment c'est pour cette raison que je vous parle de la prudence soyez très prudent les amis soyez très sages le dehors est mauvais et je vous dis que même pour une bière vous êtes tous là en train de dire que comme tu as mangé telle personne il a pardonné tu vas venir manger aussi l'autre il va non il ya les gars ici là qui te kill pour une bière c'est vrai qu'il te donne ta bière il sait qu'il va tuer après il ne peut pas tuer il ne tue pas ton coco rico il finit avec toi donc faites très attention les filles j'espère que le message est passé mari seul toi et dieu vous savez vrai réellement c'est qui s'est passé que ton âme repose en paix la soirée et bien africa thailand a eu lieu à bagui les invités de la soirée ont beaucoup appris sur la technologie de la production de la bière africa thailand l'histoire de la bière et ont participé à un dessin plusieurs cadeaux ont été tirés au sort parmi les participants de la soirée toutes les personnes présentes ont pu goûter le mauvais goût de la bière fraîche africa thailand le véritable en africain s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les live nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos